Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à deux pas de Château-Thierry dans le département de l'Aisne et nous partons ensemble à la découverte du marché bio et artisanal de Recours Saint-Martin. Ce marché a lieu tous les deuxièmes samedis du mois, alors c'est parti pour faire ensemble le plein de saveurs locales, évidemment. Musique Les amis sur le marché ont fait de belles rencontres et c'est d'ailleurs pour ça que je les adore. Alors sur le marché j'ai rencontré Yves, ça va Yves ? Ça va, alors je suis content d'être encore ici puisque ça fait plus de 20 ans que je viens sur ce marché de Recours qui est vraiment une très belle expérience puisque ça a été lancé dans une ferme et ça existe encore. Alors la ferme de Chantru, quelle est son histoire Yves ? Alors son histoire, effectivement moi je suis la troisième génération à la ferme puisque mes arrières-grands-parents sont arrivés juste avant la guerre 14. Moi j'ai converti la ferme à l'agriculture biologique il y a maintenant presque 20 ans et ça a été un but de valoriser la biodiversité et aussi pour nous d'approcher la vente directe. Maintenant, eh bien une grande partie de ce que l'on produit, on l'a transformé avant, c'est-à-dire qu'on a voulu lui donner une valeur ajoutée sur place. Allons-y sur la valeur ajoutée d'ailleurs et on ne dira pas le contraire, on salue Alice et Quentin, tes enfants. Oui. Alors on a les traditions et modernité sur le marché et on vous présente les torsades, petites épôtres, c'est ça ? Voilà. On vous fait manger des produits naturels, bio et avec de la modernité. On en a fait des pâtes mais on ne peut pas les appeler les pâtes, c'est ça ? Voilà, on les appelle tortillons parce que les pâtes doivent être faites avec du blé dur. C'est ça. Et là, on fait avec soit du blé ancien, soit du petit épote, soit du lentillon. On fait aussi des pâtes de lentillon. Bon, si vous affectionnez particulièrement la farine, j'ai trouvé votre bonheur. La farine de sarrasin d'Yves est incontournable. Et puis les lentilles aussi, quand on mange moins de viande, on rajoute des protéines avec les lentillons. Alors le lentillon, c'est vraiment la lentille locale puisque c'est lentillon de champagne et nous, on est très proche de la champagne. Oui, c'est vrai qu'on est très proche de la champagne et du champagne d'ailleurs. J'étais dans les vigneux ce matin. Un régal pour les papilles et aussi pour les paysages idylliques. Alice et Quentin ont repris. Ça apporte quoi la modernité en fait de la jeunesse ? Pour moi, c'est important parce que lorsqu'on a lancé quelque chose, si on a lancé quelque chose et que ça n'intéresse personne derrière, ça n'a pas d'avenir. Et en même temps, je pense que c'est important parce qu'un jeune, parce qu'il a du temps devant lui, il va pouvoir développer d'autres projets. C'est-à-dire que les pâtes, c'est un premier projet, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Bah oui, et bien longue vie aux tortillons, aux produits locaux et à la ferme de Chantru. Alice et Quentin, on vous salue, on est fiers de toi Yves. Et moi, je vais continuer ma route, on va partir dans les fleurs. C'est pas beau ça ? Et je vous emmène dans un paysage floral avec Delphine. Ça va Delphine ? Bonjour Margot, ça va bien, merci. On est très très bien. Et tu peux d'ailleurs parler aux téléspectateurs internautes qui sont derrière l'écran. Bonjour à tous. Ils sont attentifs car toi, tu es intarissable sur les fleurs. Dis-moi tout. Oui, alors intarissable, oui. J'ai une belle culture quand même, oui, sur les fleurs et les plantes et les plantes sauvages aussi. Alors dis-moi, c'est une reconversion. Comment est né le jardin Edel ? La reconversion s'est faite il y a trois ans. Donc c'est une tout jeune d'entreprise avec l'association Apetitpas, couveuse d'entreprise qui m'a aidée. Et cette année, je prends mon envol. Envole-toi comme un papillon autour des fleurs. Tout à fait. Comme une abeille qui butine les fleurs aussi. Exactement. Et on va présenter tes produits. Alors je sais que ça, c'est super important pour toi. Oui. Un des produits phares, est-ce que tu peux nous en parler ? Voilà, donc je cultive, comme vous le voyez ici, sur un jardin. Et puis je fais de la cueillette sauvage. Je fais sécher dans un séchoir toutes ces plantes. Et donc c'est pour faire des tisanes de bien-être. Le jardin Edel. Edel. C'est les plantes qui ont été transmises par ma grand-mère. Alors, jardin Edel, vous la retrouvez sur le marché ici et ailleurs ? Tout à fait. Dans les boutiques de l'an. Parfait. Voilà. Bon, prends ton envol, joli papillon. Et moi, je fais mes courses en même temps. Tout à fait. Je prends du petit sel aromatique. Avec des belles fleurs et des belles plantes. Voilà. Et je continue ma route. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Les amis, si j'ai pour habitude de vous faire découvrir les pommes dans le cadre de la Vénois, avec Marie-Pierre, on va vous montrer qu'ici, non loin de Château-Thierry, il y a de la pomme. Effectivement. Effectivement. Donc, sur la ferme des Charmettes, à Auteuil-en-Vallois, il y a une production de pommes, effectivement, qui s'est développée. Donc, c'est une exploitation familiale depuis plusieurs générations. Notre génération a plutôt préféré de développer les pommiers et les poiriers. Et plutôt mettre en avant les anciennes variétés. Et maintenant, on arrive à 18 jus différents. Celui qui est vraiment de la région, c'est le jus de pommes à base de colapuis. C'est une variété. Oui, on vient en parler. Il est juste ici. Alors, quelle est la particularité de ce jus d'inoutou ? Alors, la colapuis, c'est une variété très ancienne. Elle a été ramenée par un soldat qui a fait la guerre de Crimée. Et elle a été donc développée au nord de Compiègne, dans le Compiègnois et le Noyonnais. Et c'était une pomme qui était très appréciée à cette époque-là parce qu'il n'y avait pas de chambre froide. Et c'est une pomme qui se conservait très bien jusqu'au mois de mars. Dans beaucoup de fermes dans le Noyonnais, il y a un colapuis. Et nous, on a voulu, justement, historiquement, en faire un jus de pommes mono-variété. Parce qu'effectivement, c'est chez les anciens. On le fait découvrir aux jeunes. Mais chez les anciens, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Nous aussi, ça nous tient à cœur. J'emmène dans mon panier le jus bio à la pomme colapuis. Et je te dis à très bientôt, alors. Merci, merci pour ce témoignage. Merci. Et longue vie à la ferme des Charmettes. Oui, parce qu'en plus, on a nos trois garçons qui veulent reprendre la ferme. Ah, ça, c'est super. Donc, c'est pour ça qu'on a développé, en plus, les différents produits. Et nous, voici à l'intérieur du lieu où tout est né, j'ai envie de dire. Ça va, Brigitte ? Ça va, merci. Merci vraiment de nous recevoir dans ce lieu, ce cadre idyllique où tout est né en 1997. Alors, est-ce que tu peux un peu m'expliquer ? La famille Insulin, c'est toi-même, Sébastien, Laure qui est derrière nous. Et puis François, mon mari qui est décédé. Et François, ton mari, auquel on rend hommage dans cette vidéo. Et on continue. On transmettra toujours les belles valeurs de la famille Insulin. Qu'est-ce qui s'est passé en 1997 ? On avait organisé une journée porte ouverte le 6 avril 1997. En trois semaines, on avait organisé ça. Et puis, on a eu une trentaine d'exposants. Et puis, c'était vraiment une belle journée. Il n'y avait rien dans les environs. Donc, on a eu 2000 personnes. Elle vous raconte ça avec humilité. Mais il y a eu 2000 personnes. Et puis, depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Comment ça s'organise quand toi, tu organises les marchés, justement ? Maintenant, les... Tout le monde est autonome. Les exposants sont autonomes. Je faisais des crêpes jusqu'au mois dernier. Et puis là, maintenant, on a Nicolas qui est arrivé aujourd'hui pour faire des crêpes et galettes. Ah, c'est sa première, Nicolas ? Oui, c'est la première. On le salue aussi. Nicolas nous amène une petite touche bretonne. Oui, c'est vrai qu'on adore les saveurs locales. Mais là, pour le coup... Ça va avec de la farine de chez Yves Huillot. Ah, d'accord. Il fait des crêpes avec la farine. Ah, super. Donc, c'est quoi ? Ça reste du local. Oui, avec les produits des exposants. Le fromage de Irina. Et puis, voilà. Oui, c'est vrai que c'est parfait. Bon, écoute, on se régale avec tes paroles. Et puis, longue vie à la famille Insolin et la ferme de Genevrois, c'est ça ? Oui. Et voilà, j'ai le panier bien chargé de produits locaux et bio, bien évidemment. Je remercie la famille Insolin pour son accueil. La ferme de Genevrois n'attend que vous tous les deuxièmes samedis d'une mois de 10h à 14h. Et moi, je vous dis à très vite avec des paniers très, très lourds comme ceci et bien chargés de saveurs locales, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada